Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes, parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce combat à l'université. Bonjour à tous, je veux remercier le président Macron pour son intervention en faveur des femmes iraniennes. C'était très courageux, malgré tout ce que vous savez, que la France a besoin de pétrole, du gaz, plein de choses avec l'Iran, malgré tout ça, il a soutenu le peuple iranien. Emmanuel Macron, je veux te remercier de la part du peuple iranien, de la part de tout le monde, démocratique et libéral, qu'ils ont soutenu par des millions le mouvement de femmes iraniennes. Merci, le président. Les manifestations se poursuivent en Iran pour la quatrième semaine, des femmes, des hommes qui se battent pour leur liberté. Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes, parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté. Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raisi à New York en Marche. Bien sûr, je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose. Cette poignonne-là, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit que c'est un soutien au régime. Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages en Iran. Et aussi protéger la région parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutté contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien. Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin. Non. Ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleversent tous, parce qu'ils portent quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe. Ils disent juste, nous le voulons pour nous. Et que toutes celles et ceux qui, sur notre sol, ont dit le contraire, se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qu'ils nous ont faites et qu'ils continuent de nous faire. Monsieur le Président, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et quand vous dites « djihadiste », vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Sous-titrage Société Radio-Canada